Oui, cette fois c'est la bonne, la Nintendo 64 arrive, le 23 juin au Japon, le 30 septembre aux Etats-Unis, où elle coûtera 250 dollars, soit 1250 francs. Quant à la France, c'est plus flou et aucune date définitive n'a été fixée, mais soyez sûr que Nintendo fera le maximum pour que sa nouvelle console soit là avant Noël, pour un prix entre 1500 et 1800 francs. Un mot d'ordre, ne pas laisser le champ libre à la Playstation et à la Saturne. Quant aux jeux, qui sont toujours des cartouches et non des CD-ROM, ils devraient coûter entre 300 et 450 francs. Bref, tous ceux qui n'ont pas encore craqué pour une Playstation ou une Saturne, peuvent maintenant réellement hésiter et se poser la question fatidique, est-ce que je m'offre tout de suite une 32 bits ou est-ce que j'attends la Nintendo 64 ? Chacun fait ce qu'il veut, mais la Nintendo 64 est, disons-le tout net, réellement supérieure à la Playstation et à la Saturne. Et Mario, une fois encore, est le meilleur jeu actuel, toutes consoles confondues. Mario est superbe, bien sûr, mais il offre surtout un vrai plaisir de jeu égal à celui procuré par les versions précédentes. Quant à la nouvelle manette de la Nintendo 64, elle permet d'exploiter complètement toutes les possibilités de zoom, de changement d'angle de vue. Voici la manette de la Nintendo 64. Le vrai plus de cette manette, c'est ce joystick analogique qui vous permet de tourner sur vous-même, sur 360 degrés. Le joueur peut utiliser deux modes de contrôle simultanément. Avec la main gauche, il contrôle le déplacement de son personnage en avant, en arrière. Le joystick lui permet de regarder en haut, en bas, de tourner la tête à gauche ou à droite, tout en continuant à avancer. Je peux avancer, glisser sur la droite ou la gauche et tourner la tête en même temps. Au début, c'est très compliqué. Bien sûr, tous les nouveaux jeux de la Nintendo 64 ne sont pas tous aussi grandioses que Mario. Star Trek, Pilotwings ou Killer Instinct pourraient tout à fait être des jeux Saturn ou PlayStation. Mais c'est normal, il faut laisser un peu de temps aux programmeurs pour arriver à bien maîtriser une nouvelle machine. En revanche, certains développements comme Turok, Daclaim, permettent d'imaginer ce que seront les futurs jeux de la Nintendo 64. Dans cette chasse aux dinosaures, la possibilité de tourner la tête d'un côté ou de l'autre, tout en continuant à avancer, est vitale. Un dernier mot pour les amateurs de chiffres. Nintendo a prévu de fabriquer 4,5 millions de machines d'ici Noël. 3 millions pour le Japon, 1 million pour les USA et 500 000 pour l'Europe. Si Nintendo vend 80% de ses machines, ce qui est la norme habituelle, le géant japonais aura installé à la fin de l'année 3 600 000 consoles dans le monde. Ça va fumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada